Mes chers parents, mes chers parents de Bournois, mes chers parents, je veux commencer par saluer très respectueusement nos rois qui sont là avec nous. Je vois Sa Majesté Nana Montanoué, président de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire, avec qui nous étions hier à Koumassy pour l'inoglégation du siège de la chefferie de Koumassy. A ses côtés, je salue le roi de Mossou qui vient ici soutenir le roi de Bournois, à qui j'adresse toute ma considération. Leur Majesté, je viens au nom du président Hassan Ouattara. Vous apportez la considération du gouvernement et vous dis un grand merci pour ce que vous avez fait pour que la situation se calme ici à Bournois. Merci pour votre engagement personnel pour apaiser les cœurs. et je vous engage à continuer pour le bonheur de mes frères et mes sœurs de Bournois. Chères populations, chers cadres, élus, députés, sénateurs et maires, je vous salue. Je salue également votre engagement, vos efforts de médiation pour que la paix revienne ici à Bournois. Je salue particulièrement mon ami le maire Jean-Paul Amétier qui nous accueille cet après-midi et qui m'a accueilli il y a quelque temps quand j'étais venu l'année dernière au popo carnaval de Bournois. Chères populations, je vous remercie de votre accueil chaleureux. Je suis très heureux de voir que vous avez retrouvé un peu de sourire. Nous venons au nom du gouvernement avec les membres du gouvernement qui sont avec moi vous apporter notre solidarité, notre compassion. nous inclinés devant la mémoire des disparus et dit notre YACO à tous les blessés et à tous ceux qui ont perdu des biens. Quand dans un pays, dans notre pays, dans une région, il y a des événements graves où il y a mort d'hommes, où il y a des blessés, le gouvernement doit être à vos côtés et c'est le sens de notre présence ici cet après-midi. Nous sommes là également pour vous conforter, vous conforter pour que vous sachiez que le gouvernement pense à vous et que le gouvernement va prendre sa part pour vous aider à avoir le développement ici à Bournois. mais comme vous savez, pour avoir le développement, il faut la paix parce que la paix détruit le développement. C'est vrai aussi que le développement peut aider à la paix. Ce qui s'est passé est très grave. Nous devons tout faire comme la guillemère pour que cela n'arrive plus jamais. parce que Bournois est un grand carrefour de brassage des peuples. Les populations se sont mêlées, se sont aimées. Il y a des gens qui vont à l'église. À l'église, on nous enseigne toujours aimons-nous les uns les autres. Quand on va à la mosquée, on nous dit la même chose, aimez-vous les uns les autres. Et comme on est croyant, Dieu ne nous regarde pas en fonction de notre couleur, notre religion, notre ethnie. Il nous regarde tous comme ses enfants. Je veux qu'ici, à Bournois, vous puissiez maintenir ce vivre ensemble, cette paix qui a été toujours quelque chose d'essentiel en Côte d'Ivoire. chers jeunes, je suis également venu vous apporter un message. Un message certes du Premier ministre, un message de votre grand frère. Vous savez que je suis votre grand frère. Les jeunes, notre rôle c'est de vous aider à avoir du travail. Le président Ouattara m'a nommé pour que moi je m'occupe de la jeunesse. Il m'a nommé pour faire confiance à la jeunesse. Donc, mon travail c'est de vous aider. Je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes. la vérité des urnes. Cher jeune, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. quand c'est bon, entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Maintenant, on a des désaccords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. parce que quand ces choses-là commencent, après, on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses, ça et là, et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à réciter ça entre eux parce qu'ils se connaissent. Et chaque jeune, vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, tous les partis ont gouverné. Chacun a gouverné. Donc, chacun connaît le système. Chacun connaît les contraintes. Donc moi, je veux venir ici pour vous aider concrètement. Et faites-moi confiance. Je vais déjà dire cette confiance que le président de la République me fait à moi, je, c'est une confiance que je veux partager avec vous. Et je vais réussir grâce à vous et avec vous. Mais pour ça, j'ai besoin d'une jeunesse unie qui travaille. Et moi, je vais vous donner des opportunités. Déjà, ici à Bonoie, quand je suis venu pour le propos carnaval, j'avais demandé, j'avais donné des fonds pour aider les jeunes à travailler avec le maire et les responsables. On va faire la liste des jeunes qui veulent travailler, des jeunes qui ont des projets. Et nous allons financer concrètement ces projets. et on va dire à la communauté, il y a 100 jeunes, il y a 200 jeunes à qui on a donné une chance et voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Je veux que vous soyez solidaires. Vous savez, au nom, comme on dit, de certaines idées, on peut créer des problèmes entre les gens. alors qu'à la base, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous les mêmes enfants de Dieu. Nous sommes tous les mêmes enfants de Bonoie. Et si ça se passe bien à Bonoie, c'est nous qui vivons bien. Nous n'avons pas intérêt. Et souvent, je peux vous le dire, le mal vient de loin. D'ailleurs, nous savons, nous avons eu des renseignements des fois ou des gens qui ne sont pas de Bonoie dès qu'il y a une situation, ils disent, on s'en va à Bonoie pour gâter. Mais gâter chez vous. Il y a des gens qu'on a vus, ils sont venus à Bonoie que pour se mettre des ordres. Ils n'étaient pas de Bonoie. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Vous ne devez pas accepter ça. Vous ne devez pas accepter ça pour que vous puissiez vivre ensemble. nous allons faire notre part en tant qu'État pour vous aider. Mais je vous demande aussi de nous aider, d'écouter vos guides religieux, d'écouter les chefs coutumiers. Cet encadrement-là, c'est important pour la paix ici. Je veux pouvoir compter sur vous, les jeunes. j'aurais pu rester dans mon bureau pour dire, bon, il y a eu des problèmes à Bonoie, je n'ai fait rien, mais je suis venu ici pour vous montrer que je vous considère. et cette considération-là, elle doit être réciproque. Si je quitte ici et demain, on me dit que vous vous battez encore, c'est comme si vous n'avez pas considéré ma venue ici. Donc, je compte sur vous. Et tout à l'heure, après cette cérémonie, je veux aller saluer un jeune qui s'appelle Cadio Antoine dans sa maison. Parce qu'on m'a dit qu'il a protégé le commissaire. Il a accompagné le commissaire puisque je suis le roi. Parce qu'il sait que le commissaire est là pour le service public. Ce jour, on vous agresse vous avez besoin du commissaire, vous avez besoin des policiers. Le jour, un bandit vous fait du mal, vous avez besoin d'un force de sécurité. Donc, les forces de sécurité, ce ne sont pas des forces ennemies. Elles sont là pour vous protéger. Je vais également parler à certains jeunes en dehors de la cérémonie pour que ces jeunes-là qui sont des leaders d'opinion puissent comprendre leur rôle. quand on est un leader d'opinion, quand on est un leader de jeunesse, ce n'est pas pour faire, comme on dit dans leur jargon, ce n'est pas pour gâter. Au contraire, vous devez être responsable. Et vous devez tout faire pour que les nouvelles qui viennent de Bonoît soient des nouvelles de paix, des nouvelles de cohésion, des nouvelles de bonnes retrouvailles, des nouvelles de vivre ensemble. Ainsi, vous aurez mérité le nom et la fierté de votre région. Voilà le message que je voulais vous porter. Compassion du gouvernement, yako du président de la République à tous. notre soutien, notre solidarité. La ministre de la Solidarité viendra bientôt pour aider tous les blessés. Elle va aider les familles qui ont perdu des enfants. Et nous allons regarder la question des opérateurs économiques qui ont également eu des biens détruits. Nous serons à vos côtés pour vous aider. Merci. Merci. Je vous remercie pour votre mobilisation. Mais plus que d'être là aujourd'hui, je vous investis de la mission de passer le message de la paix dans votre maison à votre voisin. Bonoie ne peut plus avoir encore ce genre de conflit. Dites-vous bien que la Côte d'Ivoire est très grande. Il y a plus de 200 communes. Il ne faut pas que les gens quittent ailleurs pour à chaque fois venir ici et faire des bagarres, des palabres à Bonoie. Je compte sur vous. Majesté, je serai à vos côtés pour vous aider à mener à bien votre mission dans le prolongement de la vision du président Hassan Ouattara de donner un poids, une influence réelle au pouvoir de médiation des souverains et chefs coutumiers dans notre pays. Merci, merci, merci beaucoup pour votre travail, votre contribution à la paix. Je vous remercie pour votre attention et très bientôt à Bonoie pour les célébrations de réjouissance telles que les propos carnaval ou des célébrations de réjouissance qui montrent qu'ici à Bonoie il y a la paix et le bon vivre ensemble. Je vous remercie.